C'est vraiment bien. C'est quoi? C'est une lumière au salon. Me passons à l'école et je viens de composer et je disais, je peux réussir et j'allais m'aller en fil. et que matin, tout le monde s'appuie de la littérature et plus tard, il s'appuie de la physiologie. Donc apparemment, tout le monde est déjà en salle d'examen. Les inspecteurs s'appuient de l'examen. Les premiers jours, ils ont des difficultés. Ils s'appuient de passer à l'examen. Jusqu'en bas, parfois, ils s'appuient de l'examen. Donc tout le monde est très calme, tout le monde est en salle d'examen. Ils n'ont pas de problème. Deux états qui disent qu'ils s'appuient de l'examen, qu'ils s'appuient de l'examen, tout le monde est en salle. Mais ils n'ont pas de problème à l'examen. Ils n'ont pas de problème pour nous, ils nous devrions plus le bon. Je vincis depuis l'année 4e. L'année 4e, j'ai pas passé. J'ai pas passé à la classe. J'ai pas passé à la classe. J'ai pas passé à la classe, j'ai pas passé à l'examen. J'ai pas passé à la seconde. Je me suis passé dans la troisième, je me suis passé dans la seconde, et je me suis fait retour. Et je me suis dit que je ne peux pas monter. Donc, je ne peux pas comprendre ce qui se passe. La direction de l'école, je me suis dit que je te voyais tout le temps en bas, il y avait environ 2 ou 5 éleves à la rigueur qui ne peux pas monter. C'est ce qui m'a dit. Donc, je me suis dit que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas comprendre. Je me suis dit que ça allait être bon de vous déjà ici. Et puis, je me suis dit que c'était dans toute l'école. Donc, ça a été parti dans le ministère. Effectivement, il faut être honnête, ce problème ça a sorti de côté PAN. Si il est sorti du côté du ministère, là, il n'est pas vraiment facile. Nous avons à aller avec l'inscription, nous avons à présenter. Mais du même coup aussi, ça peut arriver. C'est quelque chose qui s'est produit, malheureusement. Mais je me demande, est-ce que si l'élève fait partie de ma liste de formation de classe? Donc, c'est mon élève. L'élève est avec moi depuis toutes ces années. Donc, j'estime qu'il serait possible d'adresser une lettre aux responsables du BUNEX, de différents bureaux qui sont responsables des examens, et de donner la possibilité à cet enfant de participer aux examens à la session extraordinaire. Parce que, bon, entendons-nous bien, ce n'est pas un cas de faute. C'est juste une omission. Donc, si c'est une omission, on peut justifier l'omission. Donc, j'estime que le ministère aurait pu quand même nous donner et en laisser passer pour faciliter cet élève à participer aux examens. Le point positif que je pourrais donner au ministère, c'est cette affaire d'uniforme. C'est vraiment, vraiment important. C'est un vraiment 10 sur 10. C'est un tout-tum-zop. Parce que, vous vous imaginez, en temps normal, lorsque les enfants se présentent en civil, ils s'habillent n'importe comment, de manière vraiment, je ne veux pas dire que vous les frère pondez, mais trop d'images explicites. Mais avec les uniformes, c'est plus facile. Et l'enfant, à ce moment-là, ça a un effet psychologique sur l'enfant. Parce que l'enfant a toujours l'uniforme, donc l'enfant sent qu'il est encore à l'école. Moi, je pense que c'est assez important que les ministères tiennent compte de l'adresse des gens en fonction de leur centre d'examen. Donc, quelqu'un qui habite à Carrefour ne peut pas venir surveiller à Pétionville. Vous voyez ? Et ensuite, ce qui a trait aussi à la sécurité, contrairement aux années précédentes, j'ai pu remarquer qu'on n'a pas reçu d'assistance de la PNH. Donc, on attend pour voir si ce sera pas en mi-journée.